Petit café les amis, retrouvez toutes mes vidéos d'aide sur Black Ops 6 dans une grande playlist qui sera en description, toutes les vidéos dans l'ordre de progression, il y a également un guide complet de tous les trophées sur le site, vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo, n'oubliez pas le gros pouce bleu, le petit commentaire et surtout l'abonnement. Avec la cloche, allez c'est parti, on y va ! Et donc c'est parti, on y va pour le guide complet du secret de la carte Liberty Fall sur le zombie de Black Ops 6. Comme tous les secrets de zombies, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile avec pas mal de choses cachées à gauche à droite. On va voir toutes les étapes et on va voir également tout un tas de conseils au niveau du combat pour que vous puissiez y arriver plus facilement. Quelques conseils importants avant de démarrer. Alors le secret est faisable totalement en solo, il est également faisable en coopération, c'est un peu plus facile si vous êtes à 4, puisque vous pourrez globalement vous partager les objectifs, vous pourrez divertir les monstres, mais surtout vous pourrez vous réanimer plus régulièrement. Il y a plus de zombies bien sûr quand on est à 4, mais ça reste plus facile, mais si vous êtes tout seul, c'est faisable quand même, c'est juste que c'est la dernière partie qui est quand même assez costaud en solo. La dernière partie, c'est que vous êtes enfermé dans une église et vous avez des dizaines, voire des centaines de zombies qui vous courent dessus, et à 4, il n'y a pas 4 fois plus de zombies. Donc c'est un peu plus facile à 4, mais ça reste faisable de toute façon, peu importe la taille de votre groupe, je l'ai fait à 2 avec un ami de mon côté. Le point le plus important, ça va surtout être de limiter votre avancée dans les manches. Essayez de faire le secret avant la manche 20 ou au pire 21, 22, mais pas plus de 22. Après, les zombies sont trop rapides, ils tapent trop fort, ils sont trop résistants, et vous allez vraiment vous mettre une épine dans le pied après la manche 21, 22. Donc essayez de réduire au maximum votre avancée dans les manches. Comment ? Et bien simplement en laissant des zombies isolés le plus souvent possible, tant que vous n'avez pas la nécessité et l'obligation de tuer des zombies pour un objectif ou pour votre amélioration, laissez des zombies tranquilles, tout seuls, et faites les différents objectifs, allez récupérer les pièces, etc. Et comme ça, vous arriverez sans trop de problèmes au secret autour de la manche 18, voire 19. Autre détail important, avant de lancer la confrontation finale, vous aurez le temps de vous améliorer. Faites en sorte d'avoir des très bonnes armes et vos armures au maximum. 3 plaques d'armure, c'est obligatoire, et des armes améliorées au niveau 2, au niveau du Sacré Punch. Niveau 3, vous risquez de manquer d'argent, effectivement, avec les manches qui ne seront que, au niveau 20, et surtout, ayez de quoi vous réanimer tout seul. Les auto-réanimations, c'est hyper important, donc craftez bien ça avant de partir. Les atouts de santé, bien entendu, les atouts de réanimation rapide, c'est hyper important. Moi, j'ai réussi avec le laser amélioré, mais c'est faisable avec une autre arme, même si c'est clairement l'une des meilleures, mais vu que c'est très aléatoire, c'est difficile de faire avec ça. Voilà pour les premiers conseils importants. Et bien écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à voir les étapes, et je vous redonnerai des conseils au fur et à mesure, et on verra le combat final de toute façon. Donc c'est parti, on va commencer dès le début. La première étape va être de construire le fusil réacteur qui va nous permettre d'aspirer des choses. Donc on va déjà faire quelques premières manches, histoire de pouvoir ouvrir la porte qui va partir sur la droite de la rue, et continuer un petit peu dans les hauteurs de la ville. Donc ici, vous êtes obligés d'avancer un petit peu dans les manches, bien entendu. C'est faisable autour de la manche 2, 3 environ. Et on va donc monter les escaliers ici, en direction du magasin de fleurs, qui sera juste au-dessus. Le canon réacteur demande 3 pièces pour sa fabrication. On va déjà commencer par la première. Donc vous allez trouver le magasin de fleurs ici en rose, juste au croisement, et vous devez récupérer la vanne en interagissant avec. Il n'y a pas de bouton marqué sur l'écran. Vous devez simplement appuyer sur carré, sur PlayStation, ou croix sur Xbox longtemps, pour récupérer la vanne. Et une fois que vous avez la vanne, c'est bon, vous pouvez continuer. A partir de là, vous pourrez revenir au niveau de l'hôtel et du point de départ. Et on va partir de l'autre côté. Ça ne sert à rien d'ouvrir les portes plus haut pour l'instant, essayer d'économiser un maximum. Ici cependant, on va avoir accès au bowling, et la vanne, on va devoir la transformer en manomètre. Pour ça, vous devez faire une épreuve un petit peu de survie qui n'est pas évidente. Sur le côté des pistes de bowling, ici, vous trouverez un petit panneau dans lequel vous pouvez taper pour ouvrir la zone et placer votre vanne. Ensuite, vous devez maintenir la vanne allumée pour faire monter la pression. Malheureusement, ça va faire venir des zombies et un sacré paquet de zombies. Je vous encourage à ouvrir la porte de l'autre côté, histoire de pouvoir ressortir. Attention de ne pas partir trop loin. Si vous partez trop loin, la pression va descendre à une très grande vitesse. et si la pression revient à zéro, vous allez devoir tout recommencer, en sachant que les ennemis vont disparaître, mais que vous aurez perdu pas mal de munitions. Mais la technique, c'est bien entendu d'essayer de contenir un maximum les zombies en tournant autour et en ne partant pas trop loin. Le but étant d'essayer d'en laisser le moins possible un ou deux et de revenir régulièrement augmenter la pression petit à petit, comme ceci. Et c'est ce qui vous permettra d'obtenir la pression maximum au fur et à mesure. Et donc, une fois que la pression est augmentée au maximum, tous les ennemis restants vont prendre feu. Donc, n'hésitez pas à en laisser quelques-uns, comme ça, ils seront automatiquement tués. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer le manomètre qui va tomber par terre. La vanne est devenue un manomètre grâce à la pression. Impeccable ! Vous avez donc la première pièce. On va donc pouvoir faire la suite. La suite, c'est de récupérer les câbles. Pour ça, on va donc retourner sur notre point de départ et retourner dans la rue. Et c'est le magasin d'électronique qui va nous intéresser. Il est juste en face du magasin de BD. D'ailleurs, pour votre confort, vous pouvez éventuellement ouvrir le magasin de BD. Ça vous fera un petit passage de sécurité qui sera particulièrement intéressant. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, ouvrez-le maintenant. Et donc ici, l'objectif va être d'ouvrir la grille du magasin d'électronique. Vous avez plusieurs possibilités. Mais en réalité, il n'y en a qu'une qui est réellement intéressante. C'est d'aller jusqu'à la manche 11. Et à la manche 11, il va y avoir un gros boss. C'est le premier gros boss qui va apparaître qui vous fait des ondes de choc. Et bien, vous pouvez utiliser, vous devez utiliser son onde de choc pour taper sur la grille et tout simplement détruire le passage. Donc, ce n'est pas évident. Ça peut prendre un petit peu de temps pour trouver la manipulation. Mais vous devez réussir à esquiver vraiment au dernier moment son onde de choc. En sachant qu'il est intéressant de le placer environ sur le trottoir d'en face. S'il est trop proche de vous, vous n'aurez pas le temps d'esquiver. Et s'il est trop loin, l'onde de choc ne détruira pas la grille. N'hésitez pas à faire des tours dans le magasin de BD. Et au bout d'un moment, vous attendez. Et dès qu'il tire, ne vous déplacez pas trop tôt. Attendez bien que les ondes de choc partent. Et esquivez-les vraiment à ce moment-là. Et ça vous permettra d'ouvrir la grille. Si jamais, la possibilité alternative, c'est de récupérer son canon autrement et de vous-même utiliser l'onde de choc. Alors, si vous le tuez, il y a une petite probabilité qu'il laisse tomber son canon. Mais malheureusement, ce n'est pas à chaque fois. Donc, le tuer, ce n'est pas la bonne stratégie. Car sinon, vous allez faire passer des manches encore et encore en espérant obtenir un canon. Ce n'est pas une bonne stratégie. Mais c'est une alternative. L'autre alternative qui n'est pas non plus une bonne idée, c'est de crafter vous-même ce canon. Pour ça, bien sûr, les établis, vous pouvez crafter les canons avec 1250 matériaux. Il est fort peu probable que vous ayez déjà 1250 matériaux. Et même si vous les avez, c'est une très mauvaise idée de les utiliser pour ça. Puisqu'effectivement, vous en aurez besoin pour faire des plaques de protection. Mais aussi pour éventuellement recrafter une réanimation auto qui est beaucoup plus importante que le canon. Donc, c'est une autre stratégie mais que je ne vous conseille pas d'utiliser à la place. Essayez vraiment d'esquiver l'onde de choc de ce boss qui arrivera forcément en manche 11. Et vous finirez par y arriver au bout d'un moment. Une fois que c'est fait, vous devez rentrer à l'intérieur. Et aléatoirement dans le magasin, vous trouverez des tas de débris. Il y en a généralement 4. Il y en a certains qui vont vous donner des matériaux. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y en a d'autres qui vont faire apparaître un ennemi. Ce n'est pas non plus ce qui nous intéresse. Vous devez trouver le bon tas de débris pour que ce soit des câbles qui apparaissent. Donc là, il faudra tous les faire. Vénéralement, on n'a pas beaucoup de chance. Et c'est le dernier qu'on essaie de chercher. Vérifiez bien tous les coins à gauche à droite. Parce qu'il y en a qui sont bien cachés, qu'on ne voit pas très bien. Parce que c'est un peu le bordel partout. Et au bout d'un moment, les câbles sortiront de l'un des tas de débris. A partir de là, vous pourrez donc effectivement récupérer les câbles électriques. Vous avez la deuxième pièce pour notre canon réacteur. Parfait. On peut donc maintenant continuer ce coup-là un peu plus loin. Et on va pouvoir monter jusqu'à l'église. Donc soit vous pouvez ouvrir du côté du bowling les portes. Soit de l'autre côté en direction de la rue. Peu importe. Dans tous les cas, vous êtes obligés au bout d'un moment d'ouvrir toutes les portes. Et maintenant, il faut se diriger dans le cimetière. Qui est juste à côté. Le cimetière vous permet de trouver le jardinier. C'est un zombie particulier et unique. Qui apparaît généralement en fin de certaines manches. Donc il vous faudra éliminer tous les zombies dans la zone du cimetière. Pour le voir apparaître à la fin de votre manche. Si vous êtes bien débrouillé, vous pouvez faire ça autour de la manche 11 ou 12. Normalement. Et ça devrait bien se passer. Vérifiez bien tous les zombies. Et éventuellement, vous allez peut-être le tuer sans faire exprès. Parce qu'il est possible qu'il se mêle aux autres. Il vient le moment un peu après. Et il porte le nom de jardinier. C'est pas seulement qu'il ressemble à un jardinier. C'est qu'il a bel et bien le nom du jardinier. Il va laisser tomber quand vous le tuez. Des clés avec un nom précis. Ce sont les clés de la cabane à outils. Attention, si vous l'avez peut-être tué sans faire exprès. Les clés sont quelque part dans la zone. Et sont peut-être par terre. N'attendez pas que le zombie apparaisse si jamais vous l'avez déjà tué. Si jamais il n'apparaît pas. Passez une autre manche à essayer de tuer des zombies. Et il finira forcément par apparaître à la fin d'une manche. Vous récupérez la clé. On va directement pouvoir aller ouvrir le cabanon. Qui va se trouver sur la gauche. Ici en ressortant du cimetière. Directement derrière cette maison. Vous avez un petit cabanon. Attention, s'il y a un zombie qui est par terre. Tuez-le parce que sinon il va vous attaquer. Et directement vous entrez à l'intérieur. Et vous avez ici le frein à main. A partir de là, vous avez toutes les pièces nécessaires pour fabriquer le canon réacteur. Vous pouvez donc retourner à l'hôtel. Et monter au niveau supérieur. Ici vous allez voir des zombies sortir d'un appartement. Attention, ils sont très nombreux. Et l'appartement est un énorme piège. Éliminez tous les zombies sauf un avant de rentrer dans l'appartement. Parce que sinon vous allez vous faire coincer et vous risquez de mourir. C'est vraiment un piège terrible ici. Donc vraiment laissez le minimum de zombies si vous êtes tout seul. Si vous êtes à plusieurs, faites en sorte qu'il y a un ami qui fasse en sorte de s'occuper des zombies. Ça vous permettra d'aller à l'intérieur de cet appartement. Et donc de fabriquer le canon réacteur. Le canon réacteur prend la place d'une arme. Donc attention de ne pas laisser tomber une arme qui serait intéressante. Laissez la moins bonne par terre bien entendu. Mais vous êtes obligé de sacrifier un emplacement d'armes. Et ce canon en plus d'être une arme plutôt cool. Parce qu'il peut aspirer les zombies, faire une grosse explosion. Ce qui est vraiment particulièrement puissant. Et bien c'est également quelque chose qui va nous être utile pour les différents éléments que l'on doit récupérer. Et notamment on va se lancer dans la deuxième étape. C'est à dire on va devoir construire un portail magique. Et pour ça il faut trois pièces également que l'on doit aspirer avec ce canon. Et bien on va voir les emplacements ensemble. Donc on va pouvoir redescendre et continuer. Et on va directement se diriger en direction du magasin de BD. Que l'on avait ouvert un petit peu plus tôt. Et bien directement en plein centre et au dessus de la caisse. Vous verrez un trou dans le plafond. Avec un premier élément que vous allez pouvoir aspirer avec votre canon. Voilà qui est fait pour ce premier élément. Ensuite on va pouvoir se diriger en direction de l'église. Pour le deuxième élément. Vous allez devoir directement rentrer à l'intérieur. Donc vous pourrez l'ouvrir si ce n'est pas déjà fait. Et éventuellement améliorer votre arme avec le sacré punch si ce n'est pas déjà fait. Votre but ici est donc d'aller dans l'église. Et vous devez impérativement interagir avec la machine sur la droite. Ici une première fois. Ce qui vous permettra de passer un peu dans un monde d'éther. Et directement vous verrez maintenant. Et bien sur la hauteur de l'église. Sur le balcon. La deuxième pièce que vous pourrez donc aspirer. Juste ici. Voilà qui est fait. Cette pièce n'apparaît pas tant que vous n'avez pas interagi avec la machine. Donc c'est hyper important de le faire si vous ne l'avez pas interagissé avant. Une fois que c'est fait. On peut donc redescendre maintenant. Et bien sur la gauche. Et on va aller chercher la dernière pièce. Qui est un petit peu plus pénible à récupérer. Pour ça vous devez descendre un petit peu. Et monter sur le toit qui est juste ici sur la droite. Là où il y a les tyroliennes. Mais n'allez pas aux tyroliennes. Vous devez ici sauter sur le camion qui se trouve juste en face. Vous ne pouvez pas monter depuis en bas. Ensuite une fois que vous êtes ici. Vous devez regarder par la fenêtre de l'appartement. Et la pièce se trouve tout au fond de la pièce. Vous pouvez l'apercevoir. Elle n'est pas évidente. Si vous tombez il faudra donc faire le tour. Attention de ne pas tuer bêtement le zombie que vous avez laissé éventuellement. Si vous ne voulez pas passer à la manche. Ça va vite avec l'aspiration. Et du coup après. Vous pourrez réussir à récupérer cette troisième pièce. Une fois que vous avez ces trois pièces. Vous êtes capable de passer à l'étape suivante. Et donc de fabriquer le fameux portail. Pour ça il faut donc prendre la tyrolienne qui était juste à côté. Si jamais il y en a également une qui est gratuite. En partant du cimetière. Vous pouvez arriver sur le même toit. Puisqu'effectivement il faut arriver sur le toit qui est juste en face. Et s'intéresser à l'atelier de fabrication. Qui est juste ici sur la gauche du toit. Vous pourrez interagir avec longtemps et fabriquer le portail qui est ici. Le PTL pour être précis. Vous devez le fabriquer et le récupérer. C'est hyper important. Ce n'est pas une arme. Ça se mettra dans votre inventaire de façon annexe. Et ça ne pèse pas de poids. Donc il n'y a pas de soucis. Vous pourrez le récupérer et le porter sans vous handicaper. Ne placez pas le portail tout de suite sous le nuage. Vous devez déjà placer un réceptacle à éther. Donc une espèce de grosse canette. Qui sera maintenant disponible dans l'église. Et sur la machine que vous avez déclenché un tout petit peu plus tôt. Il y a une canette qui sort. Vous devez interagir longtemps avec carré avec pour la récupérer. Cette canette vous allez pouvoir la positionner à plein d'endroits différents sur la carte. En fonction de ce que vous préférez. Il y a des petits réceptacles à des endroits bien précis. Qui vous permettent de poser cette canette. Alors il n'y a pas besoin de la poser précisément dessus. C'est juste dans la zone un peu près que vous devez poser la canette. Moi je vais les disposer à deux endroits généralement dans mes parties. Soit directement sur la gauche de l'église ici. L'avantage c'est que c'est très proche de l'église pour la ramener. C'est un gros avantage. Le désavantage c'est que c'est une zone qui est assez resserrée. Donc beaucoup plus risquée ici. La deuxième possibilité c'est de mettre ça sur le parking du motel. Sur l'une des possibilités également dans la zone. Parce qu'il y en a plusieurs. C'est beaucoup plus ouvert. Donc c'est un peu plus sécurisant. Cependant il faudra faire le trajet jusqu'à l'église en moins d'une minute trente. Donc il ne faudra pas trop traîner. Et ne pas se faire bloquer par les zombies. Donc vous pouvez voir qu'il y en a vraiment à plein d'endroits différents. Ensuite hyper important. On va devoir éliminer des boss durant la séquence qui suit. Il est hyper important d'activer le piège que vous pouvez voir ici avant de tuer le boss. Le boss doit être tué dans la zone violette. Là où vous avez posé votre canette. Et uniquement là où il y a la canette. Ne le tuez pas sur un autre endroit violet. Et surtout ne le tuez pas si vous n'avez pas activé le piège. En sachant que le piège a une durée. Et que si vous n'attendez trop. Et bien ça va s'éteindre. Et si vous tuez le boss et que c'est éteint. C'est raté. Il faudra donc refaire réapparaître le boss. Et recommencer. Donc attention à ces petits détails qui pourraient vous faire échouer. Une fois que vous êtes prêt. Que vous avez placé votre canette. Et bien il vous faut maintenant faire apparaître le boss. Et pour ça vous allez enfin pouvoir utiliser votre portail que vous avez fabriqué. Donc ici vous pouvez utiliser le nuage que vous préférez. J'ai commencé de mon côté par le nuage qui était à côté de l'église dans le cimetière. Vous avez simplement à placer le portail ici en interagissant avec le petit rond en dessous du nuage. Et vous allez déclencher une séquence où vous devez protéger votre portail durant un peu plus d'une minute. Et c'est pas évident. Le portail ne doit pas se détruire. Parce qu'il y a plein de zombies qui vont apparaître à gauche à droite. Vous devez bien le protéger et tuer tous les zombies qui ont des yeux qui brillent en violet. C'est eux qui vont se diriger vers votre portail. C'est des séquences qui sont pas faciles. C'est mieux à plusieurs bien entendu. Vous pouvez aussi utiliser du soutien aérien. Ça marche vraiment bien pour gagner du temps et faire de gros dégâts. Et donc si vous y arrivez après, vous aurez le boss qui va apparaître directement. Attention si jamais vous ratez. Vous ne pouvez pas réactiver le portail tout de suite. Vous devez passer à la manche d'après. Et c'est en début de manche suivante que vous pourrez réactiver le portail et tenter une seconde fois. Donc c'est là qu'il ne faut pas faire trop d'erreurs pour ne pas faire passer des manches encore et encore. Ce serait dommage d'augmenter la difficulté. Si vous réussissez, vous allez donc avoir un gros boss unique qui va apparaître après depuis ce portail. Et vous devez donc l'amener là où vous avez placé votre canette pour le tuer. Donc si c'est juste à côté, ce sera un peu plus rapide. Si c'est jusqu'au motel, vous devez vous rendre jusqu'au motel et réussir à le tuer encore une fois dans la zone violette. Il faut bien activer le piège au bon moment quand il est proche de la fin de sa vie et le tuer à côté de sa canette là où vous l'avez placé. En sachant qu'il y a deux possibilités de boss qui seront aléatoires en fonction des parties. Soit vous avez un gros boss abomination, soit vous avez un androïde un peu costaud. Il faudra de toute façon faire les deux. C'est juste que vous avez soit l'un, soit l'autre alternativement. Et une fois que vous avez réussi à le vaincre au bon endroit, vous verrez l'esprit qui sera donc capturé dans la canette. Et à partir de là, vous avez seulement 1 minute 30 pour récupérer votre canette et retourner à l'église placer la canette dans la même machine. Et donc il faut être suffisamment rapide et surtout ne pas faire trop d'erreurs en fonction de là où vous avez placé votre canette. Ça peut être plus ou moins difficile. Si vous réussissez directement en récompense, vous pourrez obtenir une espèce de petite télécommande. En réalité, c'est un écran. Le voici, c'est le compteur. Et ce compteur va vous permettre de passer à l'étape d'après. Puisqu'effectivement, maintenant, vous devez récupérer le deuxième boss. Cependant, vous n'avez pas de canette supplémentaire. Et pour obtenir la canette supplémentaire, vous allez devoir trouver 3 antennes à différents endroits et les régler de façon à libérer la canette. Donc c'est parti, on va aller les trouver ensemble, ces différentes canettes. Donc en ressortant de l'église directement sur la gauche du cimetière, on va pouvoir en trouver une. En sachant qu'il va y avoir un code couleur à respecter qui va être différent à chaque partie. Ça va changer, c'est totalement aléatoire. Et donc directement ici, en allant à côté du cabanon où on avait trouvé le frein à main, vous avez ici la première antenne. Vous devez regarder avec L1 le compteur que vous avez. Et en fonction de la couleur de l'écran, vous devez interagir une, deux ou trois fois avec l'antenne pour faire en sorte que la couleur de la LED au-dessus de l'antenne change. Donc voilà le code couleur. Si l'écran de votre télécommande est vert, vous devez placer la LED en rouge. Si l'écran est jaune, vous devez placer la LED en jaune. Et si l'écran est rouge, vous devez placer la LED en vert. Donc là, ça dépendra de vous. Ça ne sera pas pareil pour moi. En l'occurrence, ici, j'avais mon écran rouge. Donc, je dois placer la LED en vert. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape suivante. Donc l'antenne d'après, on va retourner en direction de l'église et passer en direction du bowling en descendant les escaliers. Et c'est juste ici, dans l'herbe, en face du bus, sur les petites hauteurs que vous trouverez la deuxième antenne. Ici, mon écran était vert. Je dois donc mettre la couleur rouge. Ça dépendra encore une fois de la couleur de votre écran. Donc, attention. Ensuite, on va aller chercher la dernière antenne qui va se trouver ce coup-là quasiment à l'endroit où on avait fabriqué le portail magique sur le toit. Donc, on peut passer par la banque, par exemple, si vous l'avez ouverte. Ou faire le tour de nouveau par l'église de l'autre côté. Et directement, on va pouvoir remonter sur le toit juste ici et reprendre la tyrolienne, encore une fois, pour arriver sur le toit qui est juste en face. Il faudra continuer un tout petit peu plus bas en déverrouillant le passage qui est ici pour quelques centaines de dollars. Et directement, en contrebas, vous aurez la troisième et dernière antenne. Attention, c'est un peu piégeux ici. Il y a des ennemis qui peuvent arriver derrière vous. Donc, soyez sûr de ne pas avoir beaucoup de monde qui vous suit. Ici, mon écran était vert. Donc, je place la LED en rouge. Encore une fois, ça dépendra de vous. Si vous avez bien configuré vos trois antennes, elles se mettront à bouger. Et elles enverront des particules élémentaires de lumière en direction du parking du motel. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez passer à la suite. C'est-à-dire aller récupérer la canette qui sera effectivement libérée dans quelques instants. Il faut juste patienter un petit peu et vous pourrez la récupérer sur le piège à éter qui était fermé avant. Et maintenant, vous pourrez récupérer la canette. Maintenant, vous allez donc pouvoir faire exactement la même manipulation qu'avant. C'est-à-dire replacer la canette sur n'importe quel petit dispositif, que ce soit encore une fois sur le motel ou dans une des rues. Et donc, une fois de plus, faire apparaître le deuxième boss. Cependant, vous devez aller récupérer votre portail magique qui est resté sur le cimetière si vous l'avez fait vous aussi dans cet ordre-là. Donc, retournez au cimetière, récupérez-le avec carré. Et retournez maintenant sur le deuxième emplacement. Le deuxième emplacement, il est dans la ruelle, donc au tout début, juste à côté du motel. Vous avez repéré le nuage violet normalement en passant devant. Et bien de nouveau, c'est encore une fois pareil, vous placez votre portail au sol. Et donc, vous devez le défendre encore une fois une minute. C'est un peu plus compliqué ici déjà parce que les ennemis seront un peu plus forts effectivement. Et vous aurez des bosses un peu plus costauds également. Donc là aussi, pensez bien à utiliser du soutien aérien. Ça aide vraiment à placer des tourelles. Éventuellement, ça peut être des bonnes idées. Et si vous êtes à plusieurs, ce sera forcément un peu plus facile. C'est vraiment pas évident et encore une fois, si vous échouez, il faudra forcément passer à la manche d'après. Histoire de réinitialiser le portail et de recommencer. Donc là aussi, essayez de ne pas trop faire d'erreurs et de bien vous préparer. Histoire de ne pas dépasser la manche 20. Puisque à partir de là, vous allez quasiment être à la fin du secret. Donc c'est bien de limiter au maximum les manches, de ne pas dépasser trop. Et dès que vous y arrivez, c'est la même technique. Un autre boss apparaîtra depuis ce portail. Donc si vous aviez eu l'abomination, maintenant c'est le droïde. Si c'était le droïde, vous aurez l'abomination. Et c'est la même chose, vous devez réussir à vaincre ce boss dans la zone où vous avez posé la canette. En activant encore une fois le piège à éther au bon moment. Et bien le tuer dans la partie violette. Si c'est le cas, si vous le tuez au bon endroit, bien comme il faut. Et bien son âme sera également récupérée dans cette même canette. Et vous aurez encore une fois 1 minute 30 pour retourner une fois de plus à l'église. Si vous ratez, vous pourrez faire réapparaître encore une fois. Et bien ce boss en réinteragissant avec le portail magique. Ce qui vous permettra de le faire réapparaître directement. A partir de maintenant, vous pourrez vous rendre à l'église et replacer la canette dans le dernier emplacement. Attention, vous avez donc maintenant la dernière partie du secret qui va démarrer la plus dure. C'est votre affrontement final dans l'église. Un affrontement qui est particulièrement difficile. Donc préparez-vous bien avant. Soyez sûr d'avoir toutes vos armures à fond. Soyez sûr également d'avoir vos armes améliorées au maximum. Si possible au niveau 2, voire niveau 3 si vous avez assez d'argent. Si vous êtes autour de la manche 20, ce sera un peu plus simple. Et donc une fois que vous serez prêt, vous pourrez retourner à l'église. Et vous devez interagir avec la machine ici sur le côté. Ce qui permettra de lancer la dernière séquence. Si vous êtes plusieurs en coopération, vos camarades doivent accepter l'affrontement final. Puisqu'ils peuvent refuser s'ils veulent encore se préparer. Et une fois que c'est fait, les ouvertures se fermeront. Et vous lancez maintenant le combat final. Le combat final se passe en 3 vagues. On ne va pas le passer en entier. Puisque j'ai mis 8 minutes quand même à le faire. Et que la majorité des choses se répètent un petit peu. Et donc effectivement vous avez 3 vagues avec à chaque fois énormément de zombies qui vont apparaître. Et surtout à chaque fois des boss. Au début ce sont des droïdes assez classiques. Après ce seront des droïdes un peu plus costauds. Et après l'abomination avec les lasers à la fin. Donc la stratégie c'est assez classique. C'est de tourner tout simplement. Soit du sens horaire ou anti-horaire peu importe. Mais de ne surtout pas faire des diagonales. De ne surtout pas se bloquer. Et de toujours tourner autour et encore et encore de la zone. En essayant d'éliminer les zombies le plus rapidement possible. Je vous encourage vraiment à avoir les atouts de rechargement rapide. De santé améliorée bien sûr. De sprint un peu plus rapide également. De réanimation rapide. Ce qui n'était pas le cas ici. Donc forcément c'était un peu plus difficile. Et puis également tout ce qui est en rapport avec votre réanimation auto. C'est important d'avoir tout ça. Vous pouvez éventuellement placer une tourelle si vous l'avez. C'est pas la meilleure chose. Si vous avez une injection mutant. C'est encore mieux. Ça vous permettra de vous transformer vous-même en droïde pendant un certain temps. Et donc éventuellement de survivre à des petits problèmes. Et bien entendu le plus important c'est d'avoir des armes améliorées le plus possible. Histoire de faire un maximum de dégâts. Les armes qui sont capables de tuer plusieurs ennemis en même temps. Alors ici le pistolet laser pour moi c'est pas mal. Si vous avez un fusil à pompe c'est préférable. Plutôt qu'une arme précise. Comme ça vous pourrez taper plusieurs zombies en même temps. Vous n'avez pas besoin d'une portée particulièrement grande. Mais juste faire un maximum de dégâts sur les plus grandes zones possibles. Également utiliser tout ce que vous avez en grenade etc. Mais conserver quand même pas mal de puissance de feu pour les autres manches. Puisque une fois que vous serez arrivé à la fin de la première manche. Il est intéressant éventuellement de laisser un zombie. Que ce soit un zombie normal ou un rampant. Comme ça vous aurez le temps déjà de souffler un petit peu. Et éventuellement de réacheter des munitions. D'améliorer de nouveau votre arme si vous avez assez d'argent au niveau du sacré punch. Mais essayez encore une fois comme dans les parties normales. De laisser un zombie par terre. Ce serait quand même plutôt confortable. Même si c'est pas évident. Ça reste faisable. Essayez de vous prioriser sur les boss également. Avant de tuer tous les zombies. Parce que les boss c'est ce qui crée le plus de problèmes. Clairement mais toujours en étant en train de tourner à gauche à droite. Pensez bien également à replacer très régulièrement des protections. Tant que vous en avez dans votre inventaire. Bien sûr il est important de venir avec trois protections. Histoire d'être bien préparé. Et une fois que vous êtes prêt. Et bien vous continuez encore une fois jusqu'à l'apparition des autres boss. Et malheureusement il n'y a pas de technique magique. L'avantage d'avoir certaines armes. Par exemple comme le pistolet laser. C'est que vous pourrez tirer quand vous serez au sol. Le temps qu'un ami vous réanime. Vous pourrez clairement sécuriser la zone. Je pense que le fait d'avoir une bonne arme. Une arme légendaire absolument. Pas d'armes en dessous. Les armes épiques c'est pas assez puissant. Arme légendaire donc en couleur jaune obligatoire. Soit vous augmentez sa qualité sur les ateliers. Soit vous trouvez une arme de qualité légendaire. Que vous améliorez niveau 2 voire niveau 3. Sans ça ça me paraît particulièrement difficile. Pensez bien éventuellement à mettre des packs de gobble gomme qui sont intéressants. Qui peuvent vous permettre d'avoir des armes un peu mieux. Ou éventuellement des protections supplémentaires. Le pouvoir également de soin peut également être très intéressant. Parce que c'est pas facile de régénérer. Puisque vous avez toujours des ennemis qui vous tapent tout le temps tout le temps tout le temps. Et puis encore une fois en solo ce sera particulièrement plus exigeant. Parce que ici vous ne pourrez compter sur personne pour vous réanimer plusieurs fois. Ce qui est possible en coopération. C'est pour ça que je pense que c'est quand même un peu plus facile. A plusieurs. A deux c'est pas forcément non plus très facile. Mais à partir de 3 voire 4 ça commence à être un peu plus facile au niveau des réanimations. Donc voilà je vous ai pas passé le combat en entier. Mais vous avez compris on a passé notre temps à tourner tout autour de l'église. A taper les ennemis le fur et à mesure le plus possible. Les bosses à gauche à droite. Jusqu'à arriver donc à la troisième manche. Où il y a la grosse abomination. Et les derniers ennemis. Une fois que vous avez éliminé tout le monde. Il ne faut pas se faire avoir par le dernier petit piège qui sera proposé par le jeu. C'est à dire que vous allez automatiquement être mis au sol. Mais c'est totalement normal. C'est que vous avez gagné le secret. Donc ne stressez pas. Ne cassez pas votre manette parce que vous êtes au sol. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du secret qui est proposé ici. Avec Panos qui va simplement descendre vous voir. Et bien c'est bon. Vous avez réussi le secret. Et vous débloquerez le trophée. Bye bye les terres noires. Et vous pourrez en funer sur la suite. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. De vous abonner et d'activer la cloche. Et surtout de me le dire en commentaire. Et puis bien sûr il y a une grande playlist sur la chaîne. Avec toutes les vidéos dans l'ordre de progression. Pour vous aider à tout débloquer. Un guide complet de tous les trophées sur le site. Tous les liens en dessous de la vidéo. Allez voir ça les amis. Et nous on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas. Les petits cafés. Sous-titrage ST' 501